Bonjour à tous. Une quinquagénaire accusée d'avoir tué son père et sa petite amie. Explication dans cette vidéo. Dans ce quartier huppé de Long Beach, sur la côte est des Etats-Unis, les maisons sont hors de prix. Lieu de villégiature prisée des riches familles new-yorkaises, la petite île cernée par les vagues est désormais inconstructible. Aussi, lorsqu'une demeure est mise en vente, il ne faut généralement que quelques heures avant qu'elles ne trouvent preneur. Mais il existe une exception. Sur North Street, face à la mer. Voilà deux ans et demi qu'une superbe bâtisse de six chambres cherche désespérément preneur. Le problème n'est pas son prix, proposé à deux millions de dollars, elle semble au contraire plutôt bon marché pour le secteur. Non, le souci, ce sont les faits qui s'y sont déroulés. Un massacre digne des pires films d'horreur. Qui sait si, en plus, ce toit n'abrique pas désormais des fantômes avec lesquels il faudra composer ? C'est au début des années 2010 que John Enders et sa femme Françoise investissent les lieux. La baraque, on l'a dit, est splendide. Quatre salles de bain, une vue directe sur l'océan, la plage à quelques mètres avec un ponton privé pour amarrer son bateau. A l'époque, Enders vient tout juste de prendre sa retraite et vit une nouvelle jeunesse auprès de sa seconde épouse. Le septuagénaire est très riche, très amoureux. Seule ombre au tableau, sa fille chérie. Avec qui il entretient depuis longtemps des relations conflictuelles, déteste cette nouvelle belle-mère. Qu'elle accuse ouvertement d'être une niche teneuse intéressée. Le fric, chérie n'en a jamais assez et n'arrête jamais de lui en taxer. Or début 2021, l'aimable fifi se fait plaquer par son mari, et, après un divorce mal négocié, se retrouve limite sur la paille. Elle a plus que jamais besoin des millions de son paternel. Mais pas de panique, la quinquagénaire conçoit très vite un plan pour se refaire la cerise. Elle va mettre le vieil homme à la porte de cette maison de Long Beach, pour pouvoir la revendre à bon prix et encaisser la plus-value. De toute façon, pourquoi aurait-il encore besoin d'un tel palace, avec six chambres et quatre salles de bain pour deux ? Elle va donc trouver John Enders et lui expose sa super idée. Le hic, c'est que le paternel l'envoie pêtre. Et puis quoi encore ? Il n'a aucune intention de vendre. Exaspéré par l'insistance de sa fille, il finit même par prendre une décision radicale. La rayée purement est simplement de son testament, une pratique interdite en France, mais pas aux États-Unis. En apprenant la nouvelle, chérie et Fernand manquent de s'étrangler. Incapable de concevoir qu'elle récolte les fruits de ses mauvaises manières, elle soupçonne aussitôt Françoise d'avoir tout manigancé. Cette satanée bonne femme a forcément manipulé le gâteau pour se tailler la part du lion. Pendant trois semaines, chérie n'en décolère pas. Puis le 29 septembre 2021, elle décide de se venger. Cette nuit-là, il est presque 5 heures du matin quand elle déboule en camping-car dans le quartier de son père. Vêtue de noir, elle sort dans la nuit, franchit la clôture de la maison Honey, et s'y introduit par la porte de la cuisine. À l'étage, John et Françoise sont en train de dormir quand elles se jettent sur eux, un long couteau tranchant à la main. Puis elle frappe comme une démente. Françoise, 75 ans, parvient à s'extirper de la couche malgré ses blessures, et à s'enfuir par l'escalier. Mais chérie la rattrape au bas des marches et l'achève d'une nouvelle pluie de coups et d'une balle dans la bouche. Puis elle remonte terminer son père, qui agonise entre ses draps. Cette fois, elle décide d'employer le pistolet spécialement apporté pour l'occasion, et lui tire également une balle en pleine mâchoire. Mais l'homme de 87 ans, terriblement mutilé, continue de hurler. Alors elle reprend sa bonne vieille lame et finit le travail à la main. Le médecin légiste relèvera un total de 90 blessures sur les deux corps. Quatre jours plus tard, inquiets de ne pas réussir à les joindre, plusieurs proches de John et Françoise alertent la police. Une patrouille se rend à leur domicile et découvre le bain de sang. L'enquête va être brève. Dès le lendemain, chérie et Fernand se retrouvent en garde à vue. Les caméras de vidéosurveillance du quartier l'ont vu descendre de son camping-car et enjamber la clôture. Il y a en outre son ADN sur les poignets, et l'empreinte de ses pas ensanglantés partout sur la scène de crime. Quant au mobile de son geste, il est tout bonnement évident, cupidité, rancœur et besoin urgent de pognon. Le 20 octobre 2021, chérie et Fernand, 57 ans, est mise en examen pour le double meurtre et placée en détention. Son procès s'est ouvert il y a quelques semaines. Mais en dépit du bon sens, l'accusé a choisi de plaider non-coupable, expliquant avoir été piégée pour servir de bouc émissaire. « J'aimerais vraiment être celle qui a été tuée », a-t-elle expliqué à l'audience. « C'est horrible, de perdre des gens que l'on aime. Mon père et Françoise étaient des personnes inestimables. Ils me manqueront à jamais. C'est tout ce que je peux dire. Mais alors, si ce n'est pas elle, qui donc a massacré les deux retraités et lui a tendu ce piège machiavélique pour lui faire porter le chapeau. » Mystère. Avec une défense pareille, l'accusation a ensuite eu tout loisir de dérouler son interminable liste de preuves, vidéos, ADN, empreintes, téléphonies. Puis le jury a tranché. Ce 1er mars, chérie et Fernand a été condamnée à 126 ans de prison, 63 ans par meurtre. Avant le procès, la belle maison de Long Beach avait enfin trouvé acquéreur, pour 1,7 million de dollars. Une affaire. Après un bon coup de ménage, évidemment. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.